L'évangile selon Jean continue ainsi. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et de manière à mieux entendre, mieux comprendre, peut-être, ce dernier passage de l'Évangile selon Jean, je vous lis dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, les 14 premiers versets de ce deuxième livre de Samuel, au chapitre 21. Au temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous ? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Guybea de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils de Ritzpa, filles d'Aïa, deux fils qu'elle avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibochète. Il prit aussi les cinq fils de Michal, filles de Saül, cinq fils qu'elle avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barziyaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille d'Aïa, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de Saül. Et David alla prendre les oiseaux de Saül et les oiseaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade qui les avaient enlevés de la place de Beth-chan où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gibboa. Il emporta de là les oiseaux de Saül et les oiseaux de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les oiseaux de ceux qui avaient été pendus. On enterra les oiseaux de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Près de la croix de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'attitude noble de ces mères qui se tiennent là, debout, face à l'horreur, dans une formule qui sonne désormais comme le glas, « Stabat mater ». Ce que j'aimerais que nous retenions ce soir, c'est l'attitude de ces femmes, de ces femmes de la Bible, qui font face à la mort de leur fils. Retenir qu'elles se tiennent debout dans une posture qui dit déjà quelque chose de la résurrection. Les livres de Samuel ont donc conservé également une trace, la trace d'une femme qui se tient elle aussi face à la mort. Rappelons les circonstances. Une sacheresse sévit en Israël depuis trois ans. David décide de consulter Dieu, qui lui répond « Il y a du sang sur la maison de Saül, parce qu'il a mis à mort les gabaonites. » David en tire la conclusion que Dieu demanderait des victimes en échange. Les victimes seront les deux fils que Saül a eus avec sa concubine, Ritzpah, ainsi que les cinq fils nés d'une fille de Saül, Michal. Michal dont on se souvient qu'elle avait ri en voyant David danser devant l'arche d'Alliance. Les sept fils seront donc exposés jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans l'idée que cela apaisera Dieu. Qui réagit à cette affaire ? Personne. Quelle voix s'élève pour mettre en cause cette décision barbare ? Aucune. Sauf Ritzpah. Fille d'Aïa. Qui prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Une femme prend une initiative. A vrai dire, elle n'a rien pu pour empêcher cette inexorable action de la machine politique et religieuse qui vient de lui broyer deux fils. Mais elle est là. Et il ne sera pas dit que les corps morts resteront sans veille et sans soin. Elle est la mater de l'orossa, qui reste debout. Stabat mater au sommet de la douleur. Sur la montagne, devant l'éternel, dit le texte. Que signifie ce geste de Ritzpah. André Malraux prononça, il a bientôt 50 ans, l'éloge funèbre de Jean Moulin, lors de son transfert au Panthéon. Pendant son discours, André Malraux évoqua de quelle manière il avait rencontré la résistance française pour la première fois. Voici comment je l'ai rencontré, dit-il. Dans un village de Corrèze, les Allemands avaient tué des combattants du Maquis et donné ordre au maire de les faire enterrer en secret à l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tous morts de son village, en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts qui étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, porté par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa apparaître les femmes de Corrèze, immobiles, du haut en bas de la montagne, attendant en silence chacune sur la tombe des siens l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende sans laquelle la résistance n'eut jamais existé et qui nous réunit aujourd'hui, ajoute Malraux, c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité. La femme qui se tient sur la montagne de Guibéa, Ritzpa, affirme le respect dû aux hommes, au corps. Elle prit le sac et l'étendit sous elle, sur le rocher. Le sac est le vêtement qui recouvre habituellement les endeuillés de la Bible, les pénitents. Il montre ici, étendu sur le sol, le deuil de la terre. La terre gémit et pleure. Et Ritzpa, debout, incarne la clameur maternelle qui monte vers Dieu. Elle se trouve entre les différents domaines du monde créé. Debout sur le sol, jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle rappelle qu'il y a une terre où sont les hommes et un ciel, où symboliquement demeure Dieu. Bien des hommes ne devraient pas l'oublier qui limitent souvent le monde à leurs intrigues d'ici-bas. Un monde où ils se croient détenteurs de la vie et de la mort des autres. Ritzpa marque encore une autre séparation. Celle de l'homme et de la bestialité. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour. Et les animaux de la campagne pendant la nuit. La longue faction de Ritzpa déclenche des réactions en chaîne. David, apprenant ce qu'elle a fait, décide non seulement de mettre au tombeau les ossements des sept morts, mais avant cela, il fait rapatrier les restes de Saül et de son fils Jonathan, enterrés au-delà du Jourdain. Ainsi, la revendication de Ritzpa, tout à la fois muette et éloquente, porte du fruit. Les corps seront enfin traités comme ils doivent l'être. Après cela, poursuit le texte biblique, Dieu fut apaisé envers le pays. Cela se traduit par la pluie qui est revenue. Cette pluie qui, enfin, ramène la vie sur terre. Il convient de lire chacun de ces événements à sa juste place dans le récit. Dieu ne donne pas la pluie parce que des victimes lui ont été offertes. Il féconde le sol après que Ritzpa a douloureusement honoré la gloire des corps crucifiés, suppliciés, pendus à l'arbre. Ritzpa, dans un monde de mort et de violence, a travaillé pour que l'humanité ne soit pas oubliée. Devant l'Éternel, Ritzpa s'est tenue debout et elle a protesté. Elle a témoigné pour la plus grande gloire de Dieu, contre ce qui défigure l'homme. Et au fond, ce devrait toujours être cela, protester. Ainsi, dans la Bible, les mères ne sont pas seulement présentes au moment de la grossesse et de la naissance. Elles continuent à jouer un rôle primordial dans la suite de l'histoire et souvent au terme de l'histoire. En observant ici cette fonction maternelle, nous découvrons de quelle manière les femmes de la Bible ont réagi face à la mort et comment elles ont réussi à faire éclater la douleur de la mort pour que jaillisse à nouveau cette puissance de vie que Dieu avait mise en leur sein. Les textes bibliques, une fois de plus, ne nous épargnent nullement la noirceur de l'histoire. Mais ils nous révèlent aussi de quelle manière la promesse de vie peut être ressuscitée finalement au cœur du tragique. La Bible pousse la réflexion du lecteur jusqu'à l'insupportable en racontant l'histoire de ces femmes qui doivent affronter la mort de leurs propres enfants afin de nous faire entendre de quelle manière la parole de Dieu. L'Évangile parvient néanmoins à se faire murmure jusqu'à nos oreilles. C'est lors de la moisson des orges que les sept fils furent fauchés. C'est lors des pluies fécondantes qu'ils ont mises au tombeau avec le Messie Saül et son fils Jonathan. Ritzpah était là pour ses deux fils, celle qu'elle avait enfantée à Saül, mais les cinq autres ne lui étaient en rien apparentés. Comme les femmes de Corrèze rencontrées par Malraux, Ritzpah fait partie de ces figures magnifiques de maternité élargie qui fait entendre aux esprits les plus fermés ces accents invincibles de la fraternité. Ritzpah fait partie de ces femmes qui ont milité, protesté pour la vie qui vient de Dieu, contre la violence qui vient des hommes. Elle fait partie de ces femmes qui ont ajouté des fils à leurs propres fils pour que l'humanité l'emporte malgré tout. Et Marie se dresse en leur compagnie. Comme elle, Marie accueille un nouveau fils que lui désigne son propre fils, exposé à la foule qui réclame son sang. Ritzpah annonce ainsi que les femmes qui ont travaillé à la vie sont aussi celles qui ont ouvert une brèche dans la violence du monde si douloureusement exposée dans cet évangile. Une brèche par laquelle la vie a pu se déverser à nouveau. Ici, comme ailleurs, ces femmes ont enseigné ce qu'est l'humanité. Amen. Amen.